et bien bonjour merci d'être présent donc je vais vous présenter codéops qui est la solution de cloud management system de codeine qui est codeine qui est notre la société que nous avons que j'ai créé co-créé il ya en 2014 à la base une sn dans le développement web et puis de fil en aiguille proposer de l'hébergement à nos clients pour être finalement hébergeurs et infogérants également de solutions qu'on développe pas à la base donc voilà on part du conseil de l'audit du développement et une offre d'hébergement et d'infogérance et on a créé autour de cette offre d'hébergement et d'infogérance une offre de cloud management system code et ops et on précise bien qu'elle intègre de l'infogérance on veut pas être une solution de type plateformes as a service parce que la spécificité de notre solution c'est de systématiquement intégrer de l'infogérance derrière du support bon je passe l'expertise technique est au centre de notre adn c'est à dire que même au niveau du support que vous aurez du coup il ya de l'infogérance même le support c'est votre architecte système qui va répondre l'adn est présent également sur l'équipe de développement où le chef de projet est également un ingénieur expert technique voilà ça c'est le coeur de coding c'est d'avoir de l'expertise technique et du coup de la réactivité nos clients sont assez variés que ce soit dans l'équipe de développement ou l'équipe d'infogérance et d'hébergement ça va des fédérations comme la fédération française de golf où ça peut aller à l'hôtellerie de plein air avec les campings sandalia qu'on héberge avec des pics à un million d'euros de chiffre d'affaires par quart d'heure donc ça peut voilà c'est très varié ça peut être des infras haute dispo ça peut être des mono serveurs donc on va dire qu'on va on a une large spectre d'intervention donc pour que des ops et la solution qu'on propose en fait on va prendre un peu de recul c'est quel de quoi ont besoin à nos clients quand ils demandent nos services de quoi ont besoin les clients quand ils demandent du cloud c'est anticiper de la croissance c'est aussi d'être aujourd'hui c'est primordial mais c'est d'être dans le green it c'est à dire ben l'objectif du cloud c'est pas d'utiliser des serveurs enfin de pas laisser allumer des serveurs toute la journée alors qu'on n'a pas besoin donc d'avoir les possibilités de programmer des fermetures ou des ouvertures d'accès c'est d'être au niveau c'est d'être sécurisé c'est d'être souverain supporter des pics de charge avoir de la résilience donc de la haute disponibilité c'est les sujets qui reviennent le plus souvent des passes peuvent proposer ce type de solution et c'est pour ça que je présente aussi quels peuvent être aussi les inconvénients des passes sur le manque de flexibilité le fait que finalement c'est assez cloisonné le fait que ça répond à certains types de besoins mais que si on dépasse le cadre potentiellement on peut avoir des temps de latence assez long avec des supports qui sont pas forcément au rendez vous voilà ce qu'on a voulu créer avec notre offre de cloud management system c'est une infogérance sur mesure de faire des infras sur mesure avec des rétentions qui peuvent être personnalisés en fonction de nos clients et au final d'avoir une infogérance et le bouquet le la cerise sur le gâteau c'est de proposer une interface de pilotage de cloud management system qui va permettre de piloter son infra une fois qu'elle aura été créée sur mesure donc pour ça en fait voici ce que regroupe notre offre code ops déjà forcément 3ds et outscale en tant que la notoriété de dasso le fait que ce soit secnum cloud la lisibilité tarifaire qui est hyper importante chez nos clients qui finalement se plaignent des surprises de facturation qu'on peut retrouver chez des clouders américains la configuration sur mesure donc ça c'est le build c'est l'infrastructure qu'on va mettre en place sur mesure donc on va travailler avec les es n avec qui nous sommes partenaires qui travaillent sur les infras de nos clients ou même avec nos propres projets on va industrialiser les déploiements donc on va travailler sur la chaîne de déploiement directement intervenir sur le guide sur le sur le guide la psyai de nos clients pour à la fin avoir une application cloud compatible c'est à dire qu'ils soient capables en un clic de ce qu'il est c'est à dire de passer de deux à trois front et que ça ce soit automatique qu'on puisse créer un environnement de d'intégration de développement volatile pour tester une fonctionnalité mais que toutes les variables d'environnement qui permettent de faire fonctionner un nouveau site puissent être automatisé en un seul clic via une interface une fois que ce build il est prêt on propose interface code alors en fait elle est optionnelle cette interface on peut appeler le support mais le but c'est de rendre le plus autonome les clients les chefs de projet les développeurs pour faire des actions simples et d'éviter d'appeler le support donc voilà si on veut passer de trois à quatre front parce qu'on a un pic de charge si on veut créer un nouvel environnement pour tester une fonctionnalité mais c'est dommage de d'appeler le support pour réaliser finalement des choses qu'offre n'importe quel type d'ailleurs de de solutions de plateformes as a service et évidemment aussi de programmer les plages d'accessibilité de ses serveurs une pré-production mais elle n'a pas vocation à rester allumé 24 heures sur 24 peut-être qu'on a envie de garder les données parce que les tests on va les reproduire le lendemain mais une fois qu'on a terminé on la supprime c'est pas grave on en recréé une et puis ça se déploie en quelques en quelques minutes on a un intègre également la facturation alors c'est des pro format mais on appelle la pays d'outscale pour finalement donner la lisibilité tarifaire à notre client il a la lisibilité tarifaire à la fin du il sait exactement à n'importe quel moment combien va lui coûter son infra à la fin du mois donc ça il va y avoir la démo après mais rapidement on va dire qu'on a essayé de créer une interface la plus simple possible pour créer des environnements faire des livraisons de pouvoir faire du blue green de revenir en arrière très facilement en un seul clic donc heureusement finalement qu'on n'a pas besoin d'appeler le support si on a besoin d'un rollback on a une interface qui permet de revenir en arrière très facilement on a l'historique des actions on a les logs on a les résultats voilà on peut trier un petit moteur de recherche on a le monitoring et la centralisation des logs qui se fait de manière automatique on ajoute un front automatiquement le front se rajoute sur les graphes de métrologie que vous avez à disposition en un seul clic sur l'interface voilà donc avec une graphologie graphana et les logs centralisés avec loki donc c'est une solution flexible en fait on fait du sur mesure c'est ça où en fait on cite plein de techno mais elles sont toutes compatibles à partir du moment où on déploie la chaîne de déploiement continu avec les développeurs donc finalement il ya alors si on va faire que de que du que du open source que du linux donc on va pas proposer d'hébergement et d'infogérance de solutions type microsoft et mes choses en fait la plus importante chez nous c'est que derrière tout ça ce qu'on met en avant c'est notre support la capacité qu'on a à vous à accompagner nos clients sur un cadre qui dépasse la simple surveillance de l'infrastructure c'est à dire s'il ya des problèmes de performance mais on va pas dire le système il est là et tout va bien débrouillez vous on va aller analyser les slow query on va dire bah tiens en fait on se rend compte que va sur cette page là c'est elle qui génère 80% des blocages et donc on va essayer d'aiguiller au maximum les esn les clients dans le débugage ça peut voir des problèmes de perf ou ou des conseils les astreint 24 7 voilà en fait le but c'est qu'on remplace pas les les esn ou les clients qui ont des devops et qui sont capables de produire cette industrialisation en contactant des clouders et être autonome sur la création de toute une infra on est là pour pour remplacer pour être pour travailler deux paires avec les esn mais pas voilà pour proposer une solution et d'apporter notre expertise je sais pas combien de temps j'en suis là mais et donc voilà j'en ai déjà parlé on a des chefs de projets avec double compétences ingénieurs système et puis c'est vraiment l'ingénieur système qui répond au téléphone il n'y a pas de call center et on n'envoie pas l'infogérance non à l'étranger voilà en particulier les les responsables hosting et cloud public et puis on a notre blog pour aller plus lent on fait beaucoup de publications on essaye de prouver notre expertise à travers divers publications donc je vous invite à aller sur notre blog et les réseaux et là on va rapidement lancer une petite démo de la solution qui est affichée sur notre stand donc elle est assez rapide donc voilà on a on peut avoir autant d'environnement que de que de projets on a les infos de l'environnement les accès http les accès métrologie le détail de la vm l'accès ssh une fois qu'on a créé un environnement on peut s'y connecter en ssh on a tout l'historique de toutes les actions réalisées donc si on a fait une action de scaling de création d'environnement combien de temps ça a pris les logs voilà donc là on va focusser sur un environnement particulier on voit les logs d'exécution ça c'était la création de l'environnement on a envie de les analyser on peut télécharger les logs d'exécution l'historique des environnements avec tous les environnements qu'on a pu créer et puis les environnements qu'on a supprimé voilà on a créé un environnement deux heures 41 minutes ça nous a coûté 5 euros 50 puisqu'on a en plus toute la facturation qui se met en temps réel également le détail tarifaire on sait que si on rajoute un front sur la prod ça va coûter 22 euros par mois on a l'historique des factures et les proformats des des factures voilà et d'ailleurs on ne prend aucune marche sur le hardware notre but nous c'est de travailler sur l'infogérance c'est pas de c'est pas de gagner de l'argent sur le hardware de d'out sky et puis on a surtout le support donc avec le numéro d'astreinte avec les procédures d'escalade automatique en cas d'astreinte 24 7 donc là ben voilà si on veut créer un environnement ça c'est simple on choisit l'environnement sur lequel alors on va donner un nom à l'environnement environnement démo est ce que c'est une monomène ou une multivm si c'est une infra haute dispo on va trouver la branche git ben voilà on va se baser sur la branche développe on va récupérer les données de prod on va créer l'environnement et automatiquement on va avoir une un nouvel environnement autonome complètement autonome avec une base de données autonome qui va tourner sur un sur une nouvelle adresse et puis si on n'en a plus besoin après les tests ben on le supprime et puis c'est terminé on n'est pas limité en environnement non plus voilà et donc ça va jusqu'au déploiement continu le but c'est de basse et d'automatiser les déploiements donc donc là on montre que ben on a une démo codé ops et puis ben on va effectuer un déploiement on va changer la branche on va récupérer on va qu'ils ont à prendre la branche démo vidéo on réalise le déploiement et bon les déploiements sont pas à la seconde forcément c'est la démo là mais en quelques minutes ben voilà donc on a on a bonjour démo qui apparaît bon bref c'est pour vous montrer que via l'interface en tout cas on est autonome sur le sur toute la chaîne de déploiement on est sur du cloud donc on a à chaque déploiement créer une image disque le but c'est de scaler donc en fait on est obligé de créer une image disque à chaque déploiement pour permettre la création de d'un nouveau serveur si on a besoin de avoir un troisième ou un quatrième front du coup pour le coup on a des images qu'on stocke donc si on veut rollbacker sur une sur une image ancienne bah du coup avec l'interface il n'y a plus qu'à cliquer sur le sur la version précédente pour de pour revenir en arrière voilà et ça peut être fait post livraison avec le les livraisons blue green mais qui sont autorisés que sur une demi heure sinon qu'on va purger quand même l'autre l'ancien environnement si on n'a pas si on n'est pas on n'a pas rollbacker dessus au bout d'une demi heure voilà et puis ben là on a fait un scaling on va montrer un scaling là on a on a deux front on accède au au graphe de monitoring on voit qu'on est à 100% de cpu il faut absolument qu'on scale on est à deux front on va en choisir un troisième on va scaler et automatiquement les serveurs sont automatiquement découverts par les outils de graphologie et de log donc tout ça ça se dépôt automatiquement sans rien faire on voit tout de suite que le troisième front a été reconnu et on voit que la charge cpu a diminué automatiquement voilà mais tout ça c'est des actions qu'on peut faire en appelant le support cette interface là n'est qu'une assistance n'est finalement n'est que le reflet de l'industrialisation qu'on a pu faire derrière les clusters base de données le cluster galera voilà tout ça c'est c'est qu'une le reflet de l'industrialisation qu'on a mis en place donc on pourrait faire c'est une option l'interface graphique voilà et puis donc on a accès à tous les graphes de monitoring voilà donc si vous avez des questions bah merci vous 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 Sous-titrage ST' 501